On les surnomme les hommes araignés. Je fais ce métier depuis 45 ans et tant que mon corps me le permettra, je continuerai. Ici, à quelques kilomètres au nord de Naples, on cultive la vigne à la verticale. Les échelles, Pascal, mais les échelles ici. Umberto, le propriétaire de ces vignes, considère ces vendangeurs comme des héros. Vous voyez cette échelle, elle fait 60 kilos. C'est vraiment difficile de trouver de la main d'oeuvre spécialisée comme ça. Alors, heureusement, toute ma famille vient aider pour les vendanges. Trois générations de viticulteurs acrobates ont répondu à l'appel. Même Michele, son fils ingénieur, est venu prêter main forte. Je n'ai pas peur de tomber. Après toutes ces années, j'ai de l'expérience. Dans la région de la Versa, depuis l'époque des étrusques, il y a 2500 ans, peupliers et vignes ne font qu'un. Des peupliers qui ont plus de 150 ans, ils servent de piliers aux vignes qui, au fil des années, se sont enroulées autour du tronc. Et les Italiens ont une expression pour ça. Ils disent que la vigne fait un abraccio, au péplier, c'est-à-dire un câlin. De cette union naissent des raisins uniques qui ne produisent seulement chaque année que quelques milliers de bouteilles d'asprino. Quelques centaines de kilomètres plus au sud, sur la côte amalfitaine, on cultive le vin à flanc de falaise. Une pente vertigineuse, striée de kilomètres de terrasse en pierres sèches. Les vignes sortent de la roche. Elles ondulent entre les pierres et se nourrissent de la condensation. Grâce à quoi les paysans pouvaient à l'époque cultiver au pied de la vigne des pommes de terre, des tomates. Grâce à cette condensation, les vignes résistent au réchauffement climatique sans être irriguées. Lui, c'est pépé et lui, c'est pépé avec la barbe. Une fois remplie, chaque caisse pèse 20 kilos. Et le travail est loin d'être terminé. Marche après marche, Giuseppe et Giuseppe gravissent 30 fois par jour plusieurs centaines de mètres de dénivelé. Une fois qu'on arrive en haut, on a presque envie de se coucher par terre. C'est fatigant. À Furore, cette petite route escarpée est le seul moyen d'acheminer l'avendant jusqu'au ché. Ciao Marisa. Où nous accueille Andrea, le mari de Marisa, l'une des plus anciennes familles de vignerons de la côte. Je vous en prie. Ces caves ont été creusées à la main, au cœur même de la montagne. Au-dessus de nous, il y a 4 mètres de roche, puis 1 mètre de terre. Et ensuite, ce sont les terrasses des vignes. Donc, on se trouve juste en dessous des racines d'une vigne centenaire. Un savoir-faire d'excellence, reconnu bien au-delà de l'Italie, avec 200 000 bouteilles distribuées chaque année dans le monde entier. Et puis, on se trouve dans le monde entier. On se trouve dans le monde entier. Merci.